L'atelier vise à valider et à faire la restitution des travaux portant sur les outils pour la formation des enseignants bénévoles. Une approche qui permet de trouver des solutions liées à cette catégorie d'enseignants. En réalité, l'atelier s'est apaisanté sur le dénombrement des bénévoles et la rédaction des outils de formation. Il n'y a pas de formation d'enseignement bénévole, d'enseignement de manière générale, sans document de formation. Il y a eu des premières missions qui se sont déroulées à l'intérieur du pays. Il consistait d'abord à dénombrer les bénévoles, combien ils étaient. Ensuite, nous avons identifié leurs besoins de formation. Le concept est simple. Nos enseignants bénévoles avaient des problèmes pratiquement dans tous les sens. Au niveau pédagogique, au niveau didactique et même au niveau académique. C'est donc à l'issue de ces missions que nous avons initiées, il fallait forcément créer des outils de formation. Parce qu'on ne peut pas aller les former sans ces outils-là. Après ce bain pédagogique, tous affichent la volonté d'appliquer les nouvelles connaissances. Le travail soumis à notre approbation est un travail formidable. Vous savez qu'il n'y a pas d'enseignement sans formation. Le travail consistait à manier les outils de formation des enseignants bénévoles. Donc un travail, comme je disais, formidable. Il faut qu'on les mette en pratique pour les besoins d'amélioration des rendements scolaires. La coordonnatrice du projet, elle, salue l'initiative. Il me plaît de constater qu'après deux jours d'échange, de partage, de concertation, vous êtes arrivé aux conclusions que le rapporteur de notre atelier vient de vous présenter. Je terminerai mes propos en réitérant à tous mes sincères remerciements pour votre participation active à cet atelier. Au nom de la directrice de cabinet du ministère de l'Enseignement prescolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, je déclare clos l'atelier de validation des outils de formation des enseignants bénévoles. Le PAS, c'est le projet d'appui à la stratégie sectorielle de l'éducation. Financé par le PME, le Partenariat mondial pour l'éducation, il a pour objectif de former les enseignants bénévoles sur, entre autres, la pédagogie, la didactique, en vue d'améliorer la qualité du système éducatif congolais.